Moi non plus, il n'a pas répondu à mon texto, mais il m'avait dit oui la prochaine, puisqu'on avait changé de jour et tout, on en avait parlé. D'accord, c'était pour ça que je te reposais la question, pour savoir s'il avait noté. On est en ligne ? Oui, nous sommes en ligne, tout va bien. On s'inquiète, comme d'habitude, de notre quatrième membre, la personne d'Eric. Alors, bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Bonjour, vous êtes déjà certains connectés. Alors, on est en avance, c'est notre bonne action de l'année, notre bonne résolution, c'est de respecter un petit peu mieux les timings. Donc, on se connecte à l'avance pour démarrer à l'heure et pour finir dans les temps. Moi, je ne veux pas pourquoi tu dis ça, parce que je trouve qu'on est souvent à l'heure quand même. De plus en plus, mais bon, une période de laisser aller, on va dire ça comme ça. Alors, je mets dans le chat, tout de suite, de ce pas, le lien pour nous retrouver sur YouTube, pour certains d'entre vous, c'est peut-être plus facile. On coupe les sons, les micros, enfin, les micros, les mails, les SMS, les notifications partout, pour ne pas être dérangé. Ça, c'est fait. C'est fait. Bonjour Sébastien. Oui, on est en live. C'est parce qu'on a commencé à parler avant, quand ça s'est connecté, mais on n'a rien à cacher. On est en live et on compte à rebours. En fait, à 0-0, on lance, mais là, on ne va pas trop. On se prépare. Parce que c'est bien dans les réunions de faire des petits temps comme ça avant pour discuter de manière conviviale et un peu improvisée. De tout et de rien. Surtout de rien. Bonjour Philippe. Bonjour Cécile. Ah, ok. Mais nous aussi, ça nous fait plaisir de nous voir. On ne voit pas, Cécile, mais… Yes, salut Éric. Salut Éric. Connecté, tu es. Et connecté, tu resteras. Et connecté, tu me l'enlèves de la bouche. Bonjour Sébastien. Bonjour Ania. Donc, ça commence à se connecter. Il est 58. Donc, on a encore deux minutes devant nous. Éric, comment vas-tu ? Eh bien, bien, bien. Je viens de finir une petite visioconférence il y a cinq minutes. Donc, je suis chaud. Écoute, nous, on est chaud-bouillante aussi avec Tiana. On sort de trois heures de Codev. Bravo. Oui, je les ai laissées. C'était trop ce matin-là. Oui, oui, oui. On nous a lâchement abandonnés, Karine. Je n'en dirai pas plus sur ces méthodes de tirage au sort. Je vous déconseille fortement de jouer avec Karine à ce genre de jeu. Bon, en même temps, j'ai été préparée à la masterclass de lundi. C'est pile, tu gagnes et face, tu perds. Tu vois, c'est un truc comme ça là. Pile, je gagne et face, tu perds. C'est un peu ça. C'est vrai, j'espère qu'elle sera bien, cette masterclass de lundi. C'est un petit teasing, on vous l'annoncera à la fin. Mais ce matin, j'ai commencé à préparer le support parce qu'on aura un PowerPoint. On n'aura pas de dessin, mais on aura un PowerPoint. Ah, Cécile, super, les chansons très inspirantes. Super, mais je crois que Philippe, qui est juste au-dessus de toi, dans la liste des petits post-it, c'est celui qui a écrit et réalisé les chansons que tu as pu entendre. Alors, juste, il est 13h00, être sûre avant de commencer que vous nous entendez bien. Si vous voyez Tiana bouger dans tous les sens, c'est normal. Elle est une pile depuis ce matin. Ah, je suis à fond, là. Je ne vais pas lui demander à quoi elle carbure, mais tout va bien. Le lien YouTube est dans le chat. On va pouvoir commencer et donc on en est aujourd'hui même. Les filles, tenez-vous bien. Éric aussi à notre douzième Café Live. Non. La douzaine, la douzaine. Ça ne vous remet pas, tout ça. Et donc, aujourd'hui, sur ce douzième Café Live, nous allons parler d'un sujet hyper brûlant que tout le monde subit, qui est la fameuse réunionnite aiguë. Donc, comme d'habitude, on veut en fait parler avec vous de nos retours d'expérience, surtout de nos façons diverses et variées d'aborder certaines problématiques liées à la réunion, à la multiplication de réunions, à la longueur de ces réunions, côté ennuyeux, inefficace. Enfin, on pourrait faire un concours. Ouais, nuage de mots, ça sera assez dur, là. Nuage de mots. Oui, on entend, mais on ne se voit pas chacun. C'est normal, Agnès, si vous êtes connectés sur YouTube. Du coup, l'idée, c'est de, en 35-40 minutes, de pouvoir discuter. Donc, n'hésitez pas, comme d'habitude, on parle, on est bavarde. Mais si vous avez des questions, si vous avez des réactions, des retours d'expérience, des bonnes pratiques, des conseils, des tuyaux, quoi que ce soit qui pourrait être utile de partager, bien entendu, nous sommes preneuses, n'hésitez pas. Et puis, donc, on va commencer tout de suite, Karine, avec ce que toi, tu as identifié comme ton vrai, comment j'allais dire, j'ai des mots qui m'ont dit. Caillou dans la chaussure. Caillou, voilà, exactement. Vrai caillou dans la chaussure par rapport aux réunions. Oui. Moi, j'aimerais vous poser une question d'abord, à vous trois, et puis à tous ceux qui sont aussi sur YouTube ou sur l'Unibox, c'est quelle est la réunion la plus longue que vous ayez jamais fait ? C'est quoi la durée de la réunion la plus longue que vous ayez jamais faite ? Je pense que ça a dû m'arriver de passer l'après-midi, donc, je ne sais pas, 4 heures, 3 heures, 4 heures ? Oui, bien sûr. 4 heures ? Oui, oui. Éric ? Plus. Dans une autre vie, j'étais animateur socio-culturel, et on aimait bien les réunions, et j'ai le souvenir d'avoir fait une journée de réunion, et même on mangeait sur place. Donc, on ne peut pas dire, tiens, on va s'oxygéner un peu, et je ne sais pas pourquoi, à la fin, les gens étaient un peu saturés. 7 heures, quoi. 7 ou 8 heures de réunion. Et toi, Solène ? Le coup de la réunion qui se prolonge avec la livraison du plateau repas, ou même pas, on peut se lever entre les deux, oui, ça, j'ai connu aussi. Mais je pense que je suis autour des 4-5 heures, effectivement. Après, je ne répondais plus de moi-même, je crois. Oui, 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 c'est terrible. Moi, mon pire cauchemar, c'est ça, en fait. C'est qu'un jour, j'ai passé 4 heures et demie en réunion, avec 6 personnes, en fait. Et on n'en a rien sorti. Mais rien, peanuts, que d'elle, zéro. C'était nul. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucun ordre du jour, il n'y avait aucune organisation. On avait un sujet, c'était créer, donner des idées et booster un nouveau service, un nouveau produit que la boîte dans laquelle j'étais voulait vendre. Et donc, il y avait les directeurs, il y avait des nanas de la com, il y avait tout le monde autour de la table, grande table ronde. Et en fait, on n'a fait que parler, quoi, pendant 4 heures et demie ou 5 heures. Et il y a eu zéro solution. Et alors, moi, c'est ça, mon plus grand cauchemar là-dessus. Vas-y, Solène. Je crois qu'on a un record avec Phil qui nous dit 7h30 avec des syndicats. Ah ouais, effectivement. Puis l'ambiance, elle devait être... C'est pas forcément pour discuter des vacances, quoi. Voilà, donc moi, mon premier point de vigilance sur la réunionnie, c'est pas forcément la fréquence. Parce que finalement, moi, j'aime bien vous voir. J'aime bien les réunions avec vous, avec les clients. J'aime bien ça parce que ça met de la vie dans notre solitude, derrière nos écrans. Mais c'est quand ça dure trop longtemps. Voilà, je suis désolée, les filles, mais quand vous êtes plus d'une heure sur mon écran... Éric, c'est rare parce qu'on te voit pour les cafés live. On n'a pas l'occasion de faire des heures et des heures. Mais quand je vois plus d'une heure, c'est dur. Et d'autant plus qu'il y a une loi que vous devez connaître qui s'appelle la loi de Parkinson. La loi de Parkinson, c'est une loi qui a été établie après analyse de la bureaucratie et d'organisation britannique. Alors, c'est pas forcément pour leur jeter la pierre à eux. Parce que chez nous, c'est un peu pareil partout. C'est que le travail prend toujours tout le temps qu'on va lui donner. C'est-à-dire que si vous donnez une demi-heure pour une réunion, on va faire le job en une demi-heure. Si vous donnez six heures pour la réunion, on va faire le même job, mais on va le faire pendant six heures. C'est-à-dire qu'on va perdre un maximum de temps. Et associé à la loi de Parkinson, cet auteur qui s'appelle Cyril Northcote-Parkinson, en 1955, je vous donne une référence solide là, il a mis aussi la loi de la futilité. C'est-à-dire que pour arriver à perdre autant de temps en réunion, on parle tout le temps de plein de détails qui sont sans aucune importance. Plus on aura de temps, plus on va passer de temps sur les choses futiles, et moins on va passer de temps. C'est pas parce qu'on passe six heures qu'on va passer six heures concentrées sur les choses importantes. On va y passer une demi-heure, et tout le reste, ce sera de la futilité. J'ai une anecdote là-dessus. Vas-y. Ben non, parce que ça serait trop futile. Je vais essayer de retenir mon fourrure aujourd'hui. Mais vraiment. On t'a déjà perdu la semaine dernière. Ah ouais, moi les réunions avec vous, j'adore. Voilà, donc moi je voulais commencer par ça en fait. C'est cette idée de prioriser un maximum des réunions courtes, et surtout il n'y a pas de secret. Je commence déjà avec les solutions, même si on avait dit qu'on en parlait après. Pour faire une réunion courte, il faut déjà la baliser dans le temps. Il y a un début, il y a une fin. On se tient sur ces horaires. Donc on disait tout à l'heure qu'on était à l'heure de plus en plus, et on essaie de le faire. Et surtout, on organise la réunion. On prévoit ce qu'on va dire dedans. À quel moment on va dire ça ? À quel moment on va traiter tel sujet ? Combien de temps on va dédier à tel autre ? Parce que si vous ne prévoyez rien, vous allez passer une heure sur des futilités, et après vous allez déborder sur l'heure suivante avec les choses importantes à faire, et ça va s'éterniser, ça va durer, ça va durer, ça va durer. Puis on va commander un plateau repas, et les sushis n'auront pas le même goût que si vous alliez les manger au resto. Voilà, c'était ma douleur à moi. Et moi, pardon, oui ? Tiana, je vais te demander quel est ton caillou dans la chaussure à toi. Alors ça tombe bien, parce que moi je vais vous parler de quelque chose. J'aimerais vous parler de ces fameuses réunions où personne ne parle. Vous voyez ce que je veux dire ? Enfin, je précise. Je voulais parler d'une réunion où il n'y a qu'une seule personne qui parle, toujours la même, du début jusqu'à la fin. Et ça, je ne sais pas si vous l'avez déjà expérimenté, mais je peux vous dire que le temps est long, mais long, mais long. Et ça n'en finit jamais. Et si là-dessus, on peut avoir, et ce qui est génial, c'est un petit florilège de PowerPoint à bloc de choses écrites partout, alors là, je peux dire qu'on atteint la totale. Donc, si en plus, on est sur 4-5 heures, alors là, c'est banco. J'ai envie de dire super banco. Ça me rappelle les cours à la fac. Et oui, parce que vraiment, à partir du moment où on sait que ce n'est pas interactif, un minimum collaboratif, etc. Je ne sais pas, on pourrait même peut-être avoir une réunion très bien préparée, mais il a décidé qu'il serait tout seul à parler. Voilà. Et ça, quand on sait aujourd'hui, en plus, où on travaille énormément en ligne, évidemment, par obligation, d'une part, eh bien, c'est vraiment, c'est une tuerie, ça. Ça, c'est une tuerie. Parce qu'on sait très bien qu'au bout de 10 minutes, tout le monde a décroché et regarde ailleurs et fait autre chose. Donc, voilà. Je voulais partager cette petite souffrance avec vous. Et j'espère que, grâce à vous, ça va me quitter. C'est une thérapie, en fait, c'est un café live. C'est un peu une thérapie. Ça fait écho à ce que nous dit aussi Marie-Laure qui nous dit qu'encore plus, ce que tu viens de dire, Tiana, c'était encore plus vrai en télétravail parce qu'on parle à son écran noir. Et mon petit caillou à moi, ça rejoint un petit peu ton petit caillou à toi. C'est quand, en fait, on se demande pourquoi on est là. C'est un sentiment de solitude qui est assez fort. C'est-à-dire que quand on participe, enfin, on ne participe pas du coup, mais quand on est présent, acte de présence à une réunion et que franchement, je ne sais pas qu'on aurait mieux à faire ailleurs, mais on se demande vraiment pourquoi on est là. Et donc, nous, quand on pratique les formations, quand on est en intervention, on parle souvent de la loi des deux pieds. Donc, ça porte bien son nom. Mais l'idée, c'est de se dire est-ce que je suis là juste pour me montrer ? Alors, en télétravail, ce qui est assez énorme, c'est quand on se connecte au début pour se faire coucou et puis après, ça y est, on s'est vus, donc on peut éteindre la caméra et puis là, on ne sait plus trop ce qu'on a à faire. Et je me rappelle, il n'y a pas très, très longtemps, on a participé toutes, Eric n'était pas avec nous, mais toutes les trois, on a participé à une réunion où on était, je crois, une petite vingtaine. Et en fait, moi, je n'en pouvais plus. Je pense que j'avais passé une barrière psychologique. Et donc, pour être honnête avec vous, j'étais comme ça. Et en fait, je me cachais parce que je n'en pouvais plus. J'étais prise dans un rire nerveux. Et il y en a qui m'envoient gentiment un petit texto en me disant « Mais pourquoi tu caches ton visage ? » Mais parce que je n'en peux plus. Parce que je me demande pourquoi je suis là. Parce que tout simplement, on était dans un mix de réunions descendantes qu'on nous expliquait comment se servir d'un outil qu'on utilise depuis cinq ans tous les jours. Donc, je me dis que je n'étais pas trop là. Et je n'avais pas trop de pertinence à être là. Et en fait, je me dis souvent, c'est le calcul que je fais, c'est quand on est en réunion une heure avec 20 personnes, ça fait 20 heures de travail, 20 heures de mobiliser. Alors, je ne parle pas du coût financier pour une entreprise que ça peut représenter. Parce que sinon, on va se faire peur. et voilà. Mais je me dis, quand on bosse pendant 20 heures, il faut qu'on aboutisse de concret. qu'il y ait quelque chose qui est émergé de cette mobilisation de temps, de cerveau, d'énergie. Donc, du coup, quand on assiste à des réunions, on est complètement passif. Alors qu'on a qu'un milliard de trucs à faire et qu'on arrive à avoir des rires nerveux. Alors, je m'excuse. J'étais gênée, mais en fait, c'était vraiment ma croix sur le moment de se dire qu'est-ce que je fais là et comment je peux m'en sortir, quoi. Or, ni envoyer des textos à Tiana pour lui dire mais tout va bien mais j'en peux plus, quoi. Et le pire dans tout ça, c'est que le lendemain, il y a quand même trois personnes qui m'ont appelée en me disant t'avais pas l'air bien hier, ça va, comment tu vas ? Voilà. C'est la petite anecdote sur ces réunions où on a autre chose à faire et il ne se passe rien, on se demande pourquoi on est là. Donc, ça se trouve avec la vraie problématique. En visio, tu ne peux pas cacher parce que ton visage est face à la caméra alors quand tu ne vas pas bien et quand tu te caches comme ça, aïe, 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 tout le monde le voit. Après, chacun a des façon de réagir. Moi, j'ai été pris d'un rire nerveux. Je pense que certains feraient des têtes de trois mètres de long, chacun un peu ça... Voilà. Mario qui dit, on m'avait parlé de la règle des deux pieds quand on est invité. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. C'est de se dire on sait pourquoi on vient mais si on n'a pas envie d'être là, on fait demi-tour et on s'en va. La règle des deux pieds, c'est ça. Après, je vous donne la parole à Eric parce qu'il a des dessins à nous montrer. Il essaie de les lever depuis tout à l'heure mais on ne laisse pas la parole. La règle des deux pieds, c'est un pied pour venir en réunion. Je viens si j'ai quelque chose à dire ou quelque chose à apporter et si je n'ai plus rien à dire et plus rien à apporter et plus rien à recevoir aussi, alors je peux m'en aller avec le deuxième pied. C'est un des principes du forum ouvert qu'on utilise beaucoup. Eric ? Non, tu n'as pas ton micro ? Tu n'as pas ton micro, Eric. Et voilà, erreur de débutant. Là, après huit mois en visio, il y en a qui se sont fait virer pour moins que ça quand même, Eric. Je vais vous le faire en mime. Donc, il y a la règle des deux pieds et puis dans les forums ouverts, c'est les gens qui sont là sont les bonnes personnes. Exactement. Comme nous. Bon, c'était juste une petite référence à mon ami Philippe qui fait des chansons. Donc là, c'est sur l'écran noir de mes nuits blanches, je me fais du télétravail. Voilà. On va avoir un répertoire à la fin. C'est génial. Cécile qui dit, il m'est déjà arrivé de demander à mes managers pourquoi ils souhaitaient que je participe à des réunions vu que je ne voyais pas pourquoi j'étais invitée. Bien. Bien, bien. Mais bon, ça, on ne peut le faire pas tout le temps quand même. Parfois, on est un peu convoqués aussi. Mais ça devient un peu plus délicat pour s'échapper. Je crois qu'on avait encore des choses à vous dire dessus, Tiana. Oui, enfin, non. Moi, j'ai envie. En fait, moi, j'ai bien réfléchi. je pense que je peux vous parler d'une kyrielle de douleurs qui sont en moi à travers des réunions atroces, affreuses. Et malheureusement, ça peut m'arriver encore. Je tiens quand même à le dire. Je n'ai pas intégré une nouvelle dimension. Et en fait, non, en fait, je ne vais pas vous parler de ça parce que c'est trop atroce. Moi, j'ai plutôt envie de vous parler de quelque chose de bien. J'ai un peu envie de vous parler de notre formation qui s'appelle Hacker les réunions. Et pourquoi j'ai envie de vous en parler ? Parce que moi, je pense qu'une fois qu'on a fait ça, c'est simple, on n'accepte plus de faire autrement et on fait vivre les choses tellement différemment aux autres que ce n'est plus la peine de se poser la question sur ces choses atroces et on invite les autres à faire comme nous et à se former et à essayer. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur toutes, c'est de transformer un petit peu ce temps de réunion dans les entreprises pour faire justement de ces moments indispensables parce qu'on n'est pas en train de dire qu'il ne faut pas en faire, on le sait que c'est très important. Et par rapport à ça, d'ailleurs, le préalable, sans entrer dans la technique de tout de suite là, comment on fait une réunion, qu'est-ce qu'il faut absolument, etc., eh bien, le préalable, c'est le lien, d'accord ? Et je m'explique par rapport à ce lien, c'est surtout un sentiment de proximité avec son équipe. Et le sentiment de proximité, on peut très bien l'avoir avec quelqu'un qui se trouve dans notre entreprise, mais en région, très loin, alors que le sentiment de proximité, on peut très bien ne rien ressentir du tout pour quelqu'un qui est dans le bureau à côté de nous, d'accord ? Du coup, il y a cette histoire de lien à travailler en préalable de toute réunion parce que normalement, on est dans la même organisation. Et du coup, voilà, ce sentiment de lien qui va générer de la confiance et qui va générer ensuite un dialogue qui va nous permettre de dire qu'est-ce qu'on fait mercredi pour notre réunion ? Tu préfères qu'on fasse ça ou ça ? Et puis du coup, ça va même amener autre chose, c'est-à-dire ce fameux droit à l'erreur aussi. On peut faire des réunions parce qu'on est fatigué, eh bien, elle ne sera pas géniale, ce n'est pas non plus du happening qu'on fait. Donc, du coup, pour en revenir à cette histoire de lien, j'ai un peu envie de dire que c'est le préalable à toute technique qu'on peut venir poser sur l'organisation d'une réunion. Et nous, en l'occurrence, on a un programme avec quatre séances hebdomadaires en ligne, en live, avec des temps d'échange, des questions-réponses, avec vraiment ce moment aussi pour partager un peu du vécu et se projeter sur comment faire autrement. Mais il y a une chose que nous, on ne fera pas pour vous si c'est cette histoire de lien. Donc, ayez-le en tête parce que vraiment, vous avez dû le ressentir déjà. C'est super important. Moi, tout ce qui amène au droit à l'erreur et qui soit bien vécu par tout le monde, je prends. Tu veux dire que pour réussir une réunion, en fait, il ne suffit pas d'avoir un ordre du jour, du management visuel. Il faut aussi s'apprécier, être en lien, avoir une complicité relationnelle. En fait, j'ai envie de dire que pour que... C'est chaud quand même parce que ce n'est pas toujours pareil. On a eu il n'y a pas très longtemps quelqu'un qui nous a dit qu'elle avait beaucoup de mal à créer ce lien avec ses collaborateurs et même qu'elle n'avait pas envie d'y aller. Comment tu fais là ? C'est pour ça que je dis que c'est vraiment quelque chose qui se travaille dans le temps et longtemps dans une entreprise. En fait, moi, quand on me dit mais comment je fais pour que le cours en passe ? Il faudrait peut-être déjà que tu installes les fils. Je suis désolée d'être un peu comme ça caricatural mais c'est tellement vrai et vraiment se retrouver en réunion, on ne sait pas qui est là, pourquoi, etc. Bien sûr, il y a des points techniques que l'on peut mettre en place mais ne pas oublier l'humain avant tout et c'est pour ça que je voulais quand même parler de ce sentiment de proximité et ce lien qui est important à créer avant toute réunion parce qu'il faut qu'on ait envie de se réunir et de se voir comme nous avec ces rendez-vous du café live, de réunion de travail, etc. Je crois qu'Éric, tu as quelque chose à nous montrer. Un pâté caillou, la règle de l'hériture, quand il y a un caillou dans ta chaussure, ça ne peut pas marcher. Oui, c'est ça. Ça ne peut pas marcher. Ça n'avance plus. Et pour compléter aussi par rapport à ce que tu dis, Tiana, et c'est comme ça qu'on a voulu construire cette formation aussi, c'est de se dire en 6 heures, 4 fois 1h30, on a des solutions aussi bien pour des réunions en présentiel que des réunions à distance parce qu'on se dit que maintenant, c'est ancré dans nos pratiques et on travaille aussi bien sur les outils. C'est quelque chose qu'on répète souvent mais qui est vraiment important. On travaille sur des outils pour faciliter le travail mais aussi sur des postures et quand nous, on parle de réunions, forcément, ça parle de réunions collaboratives, de réunions participatives comme quand on parle de management, pour nous, on ne le dit plus management collaboratif parce que ça va de soi, le management doit être collaboratif. Donc, c'est vraiment comme ça qu'on a construit cette formation et qui commence, Karine ? Au moins, je ne sais plus, le 12 ? Le 12 janvier ? Tu m'as fait sursauter, j'étais en train de me préparer. Non, j'étais en train de me préparer pour... T'es perdue là. J'avais une idée, je ne sais pas que je la perde cette idée parce qu'elles sont parties sur la formation. Donc, on fait une séance par semaine à partir du 12 janvier et la bonne nouvelle du jour, parce qu'on est toujours pleine de bonnes nouvelles, c'est qu'on est en tarif early birdie. Oui, on va être en tarif early birdie un peu longtemps parce qu'on est tous confinés, on est tous enfermés mais juste pas si longtemps que ça d'après ma première mais moi, je voulais rajouter un truc quand même parce qu'ok pour avoir besoin de créer du lien, ok pour la complicité professionnelle mais je pense que, tu vois, Cécile complète dans le chat suite à ce qu'elle disait tout à l'heure qu'elle avait demandé ne pas participer, les réponses, elles n'étaient pas toujours convaincantes en fait. Elles n'étaient pas toujours oui, tu ne peux pas, oui, si tu veux, tu ne viens pas, bien sûr. Donc, parfois, il y a besoin aussi d'apprendre à faire des choses, on va dire, concrètes en dehors du lien parce que si on ne peut pas créer un lien avec son manager ou son équipe, il faut aussi réussir à ce que la réunion soit efficace. Moi, je me projette aussi dans cette anecdote que je vous ai donné tout à l'heure, je me vois mal réussir moi à créer du lien avec les gens qui m'avaient convoqué à cette réunion pour que la réunion se passe bien en fait. C'était juste impossible pour plein de raisons qui étaient au-delà de ma volonté, des raisons structurelles et c'était pour vous donner une piste pour apprendre justement à faire des réunions autrement parce que ça s'apprend en fait. On parlait de formation à l'instant et je voulais vous donner la méthode des arts martiaux qui s'appelle Chou-A-Ri. On en a déjà parlé ensemble peut-être en Café Live ou en Masterclass ou je ne sais plus en Codev peut-être. J'en ai déjà parlé en tout cas avec vous en visio mais je vous la redonne là. Chou-A-Ri c'est S-H-U plus loin H-A plus loin R-I. Je ne peux pas vous l'écrire je n'ai pas de PowerPoint. Mais c'est une méthode sur les arts martiaux, sur l'apprentissage des arts martiaux où en fait on dit qu'au début le disciple est dans la phase du chou. Alors je n'ose pas imaginer le dessin que je vais avoir si je dis que j'ai un disciple dans une phase de chou mais bon où il va écouter ce que dit le maître et reproduire méticuleusement ce que dit le maître. C'est-à-dire par exemple reprenez les templates que Tiana envoie sur notre fil LinkedIn reprenez-les fidèlement et utilisez-les en réunion pour prendre des décisions pour organiser vos mind maps reprenez les cinq étapes de la gestion de projets classiques et travaillez-les en réunion. Reprenez des outils d'évaluation de performance des indicateurs reprenez des choses qui sont déjà bien posées par les maîtres entre guillemets par les professionnels de la prise de décision du collaboratif et adaptez-les dans votre propre réunion un par un. Toujours on va mettre du kaizen avec le chouari comme ça on va être à fond oriental aujourd'hui mais reproduisez fidèlement ça pour pouvoir commencer à les prendre en main. Une fois que vous les avez pris en main vous pouvez passer dans la phase du A il y avait un H avant le A H A mais c'est pas grave dans la phase du A c'est que vous pouvez commencer à questionner à discuter un peu ces règles-là c'est-à-dire le fameux ordre du jour le fameux compte rendu les templates que vous trouverez en facilitation graphique tout ce qu'on va avoir comme nous par exemple dans notre accompagnement nos formations on donne souvent des workshops clés en main en disant voilà pour prendre cette décision tu commences par telle brise-glace ensuite tu fais tel outil d'idéation après tu fais tel outil de convergence et après tu fais tel outil d'éclusion on le donne dans les mains de nos stagiaires de nos apprenants on leur dit tu le fais méticuleusement tu nous écoutes parce qu'on l'a expérimenté ça marche donc ça dans la première phase chou ils le font deuxième phase A ils commencent à le questionner un peu à dire ah ouais tiens mais elle m'a donné cet icebreaker je pourrais peut-être en faire un autre en fait cet outil d'idéation il me convient pas je me sens pas à l'aise alors je vais en tester donc on commence à s'approprier les outils et enfin il y a la phase du riz la dernière où là on maîtrise totalement et on peut transcender le truc on peut aller inventer son propre atelier on peut aller on peut aller tout tout remasteriser comme on a fait hier quand on a fait le gros workshop on vous a envoyé des photos sur LinkedIn ou si c'est pas fait ça va pas tarder parce qu'elles sont vraiment belles on a fait on a créé sur mesure en fait tout un atelier collaboratif une grosse réunion de travail on était je crois 50 pendant cette journée là avec on a bâti de zéro un icebreaker on a bâti de zéro un atelier on a bâti de zéro des templates parce qu'on devait répondre à une commande donc là on était dans le riz parce que nous on s'est formé en fait ça fait des années et des années et des années qu'on pratique ces outils de réunion et d'atelier de travail donc on peut commencer même si parfois encore on se plante test and learn on peut commencer à les adapter voilà donc de passer par ces phases là pour moi ça semble super important parce que en fait réussir une réunion c'est juste pas évident quoi on se heurte à tellement de de trucs et d'habitudes d'avant oui on a Marie-Laure qui complète avec le chou le disciple apprend les fondamentaux en suivant les règles édictées par le maître à ayant maîtrisé le disciple applique les règles en comprenant leur subtilité en cherchant les exceptions et ri le disciple ayant maîtrisé les règles peut les transcender et les adapter c'est excellent bien résumé merci Marie-Laure merci mais Marie-Laure je sais qu'elle elle synthétise toujours très bien on a déjà eu l'occasion de discuter de ça super carrément je crois que Solène tu voulais nous parler des rituels aussi oui c'est ce que je voulais dire c'est que après pour alors attends Eric j'ai un petit déchant pour Cécile alors Cécile vous voyez oui Cécile n'a pas toujours eu de réponse convaincante elle ne sait plus sur quel pied danser tu peux le lever un peu il faut qu'on voit être ou ne pas être en réunion génial c'est mon côté philosophe pour rebondir et pour compléter avec le chou à riz ce que je trouve aussi important dans les réunions c'est tout simplement de les de les ritualiser c'est à dire plutôt que de partir pour deux heures ou trois heures de réunion essayer de les découper pour déjà un qu'elles ne durent pas plus d'une heure surtout à distance parce qu'au bout d'un moment on n'est plus du tout efficace et puis les ritualiser dans le sens donner une fonction à chaque type de réunion c'est à dire que ça ne soit pas une réunion entre guillemets fourre-tout mais on parle de tout et de rien et on ne sait pas trop sur quoi on va aboutir mais qu'on arrive à se dire telle réunion elle sert à par exemple lancer la semaine de travail ou lancer le mois de travail selon les rythmes de l'organisation de l'équipe telle autre réunion elle sert à faire un point à prendre des décisions sur des problèmes qui auront été identifiés telle autre réunion sert à prendre un peu de recul sur notre efficacité par rapport à un projet par rapport à notre organisation et du coup essayer de créer ces petits moments-là sans tomber bien entendu dans la multiplication à outrance de ces temps de réunion mais plutôt que de faire une réunion par mois ou par quinzaine de trois heures essayer de les découper pour faire plusieurs petits moments parce que déjà un, ça va permettre de multiplier les relations entre membres de ces réunions donc pour faire écho à ce que disait Tiana tout à l'heure et puis on n'a pas besoin d'être tous tout le temps à toute la durée de la réunion ça me fait penser à un exemple où quand même la dernière fois je ne vous ai pas raconté mais j'ai assisté à une réunion où on était 30 qui était bien partie avec un ordre du jour plutôt construit et puis au bout d'un moment en fait on était 30 autour d'une table c'était avant le confinement ça commençait à remonter mais ça me vient maintenant à discuter de qui c'est qui allait amener la rillette à la prochaine réunion futilité en fait je suis partie j'ai fait la règle des deux pieds je pense qu'on n'a pas besoin de moi pour savoir qui amène la rillette donc du coup je suis partie je sais que j'ai été suivie derrière mais tout ça pour dire que plutôt que de réunir et de mobiliser plein de gens sur un long temps où on sait qu'on va être déconnecté on va être perdu parce qu'on ne va pas tout le temps être concerné morceler et donc ritualiser instaurer des bonnes pratiques après ça à co-construire bien entendu avec les personnes concernées comme on co-construit l'ordre du jour comme on co-construit l'animation etc. mais essayer de faire plusieurs petites réunions plutôt qu'une longue voilà en termes d'énergie et d'implication c'est pas du tout la même oui si je peux j'aimerais ajouter quelque chose qui me tient à cœur énormément accrochez-vous accrochez-vous ça va c'est tiens non 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 mais vraiment si on a pris le temps de se réunir si on a pris le temps de caser dans notre agenda ce temps où on se voit où on discute où on échange si on s'est creusé les méninges et que vraiment on a sorti plein d'idées on a échangé etc. le pire c'est la conclusion la réunion d'accord si derrière on ne liste pas tout de suite qu'est-ce qu'on fait comme plan d'action c'est quand la prochaine c'est quand quand est-ce qu'on reparle de ça qu'est-ce qu'on fait de ce qu'on vient de sortir de cette réunion là à l'instant T et même en particulier si elle est géniale parce que vous avez bien avancé parce que vous avez produit des choses et bien c'est vraiment un gros gros recul en termes de motivation que vous donnez à votre équipe si derrière ça part en eau de boudin si vous me permettez l'expression on ne fait rien de ce qui s'est passé pendant cette réunion un peu comme si ça n'avait pas existé alors que ça nous a pris du temps et de l'énergie donc par politesse par méthodologie par efficacité pour toutes les bonnes raisons du monde j'ai envie de dire soignez aussi vos sorties soignez vos conclusions que l'on arrive après sur un plan d'action qu'on en fasse quelque chose qu'on les mette quelque part en disant peut-être que ça on ne va pas le traiter tout de suite mais plus tard mais qu'on le sache parce que vraiment faire des réunions ou parler discuter échanger avec des gens qui me disent ah j'ai fait un truc super mais après c'est mort je ne sais pas ce que c'est ou j'en ai plus jamais entendu parler alors c'est d'une tristesse infinie parce que ça ça marque beaucoup plus que quelque chose de réussi je suis entièrement je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis et pour compléter encore ça me fait penser à souvent les retours de gens de personnes conformes à des réunions collaboratives à ces pratiques de réunions collaboratives c'est qu'en fait on se rend compte que les réunions sont les moments où ils se retrouvent pour comment dire pour avoir de l'info en fait de l'info mais qu'après une fois que la réunion est finie chacun repart à sa vie entre guillemets et on ne sait pas trop ce qui se passe c'est un peu la dynamique de on vient parce qu'on a vu la lumière on est rentré ou on a été convoqué ça dépend comment chacun l'interprète mais on passe ce temps et puis et puis on repart après on reprend le cours normal de notre vie alors que c'est totalement l'inverse en fait quand on parle de réunion collaborative c'est de se dire la réunion elle n'est plus considérée elle est vraiment considérée du coup comme un checkpoint comme un jalon sur une route où on est tous sur le même chemin pour atteindre les objectifs pour atteindre la réalisation de certains projets pour atteindre chacun ses buts etc enfin collectif aussi et c'est de se dire la réunion ça va être le temps collectif qui va permettre de s'assurer qu'on fait bonne route qu'on va bien qu'on va prendre les nouvelles les uns des autres et qu'on va du coup recharger les batteries recharger peut-être s'approvisionner refaire sa liste de cours pour se dire jusqu'à la prochaine réunion chacun ou des binômes ou des sous-groupes va savoir ce qu'il a à faire pour contribuer et apporter sa contribution la fois d'après et du coup ça change totalement la dynamique de ces réunions où on se demande pourquoi elles existent certaines et moi j'apporte ma contribution ouais alors en tant que disciple vous l'avez attendu voici voici le le disciple le 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 voilà et je vais soigner ma sortie donc c'est la règle des deux pieds sortez votre soignez votre sortie les deux pieds devant ouais enfin bon on va essayer de survivre quand même c'est ça moi j'avais une dernière question comme tout à l'heure je vous ai demandé quelles étaient vos réunions les plus longues et les plus les plus horribles que vous ayez vécu en termes de distance de temps je veux dire c'est quoi une chose qui a été la plus surprenante et la mieux dans les réunions que vous avez vécu un truc qui vous rappelle vraiment c'était un bon moment moi je vous donne le mien c'est que c'est vraiment un détail mais un jour je suis arrivée pour faire une réunion de travail sur notre projet fabrique du changement avec deux ou trois personnes et puis on était un peu lassé de ce travail de ces réunions répétitives on n'avançait pas et tout ça et comme je m'étais encore une fois levée assez tôt il était déjà 10h du matin et voilà moi c'était l'heure du repas quasiment je suis arrivée à la réunion avec un gros bout de comté acheté chez un fromager et du pain poilane et j'ai commencé à partager le pain tu t'en souviens tu étais là oui j'étais là à partager le pain et le fromage avec tout le monde et je sais pas pourquoi ce côté pain et fromage tout de suite c'était bien plus agréable en fait d'être ensemble et et ça a mis un petit truc comme ça de convivialité vraiment sympa donc il n'en faut pas beaucoup vous avez un petit truc un petit souvenir vous d'une réunion où il y avait quelque chose de pétillant comme ça oui je sais pas si il faut le dire mais bon vas-y moi c'était la première fois de ma vie que je voyais un facilitateur graphique voilà alors vous avez compris c'est super important pour moi cette réunion puisque du coup c'était la première fois que je voyais ça en réunion adapté au contenu de ce qu'on avait à échanger ce jour-là pays par pays et je vous cache pas que ça m'a transcendée je dirais même que ça t'a transformée oui exactement ah oui et j'ai décidé d'en faire mon métier je trouvais ça génial donc ça ça a vraiment été mon souvenir le plus marquant et après est-ce qu'il y en a d'autres j'ai un peu envie de dire plutôt vous parler d'une sensation j'aime bien les réunions peu importe le temps où ça a duré justement je sais pas trop combien de temps ça a duré mais je l'ai pas vu passer ce temps c'était génial ça a été efficace etc et j'ai un peu envie de dire que c'est une sensation qu'on a des fois on fait des réunions comme ça on a presque c'est fini on dit oh déjà c'est marrant c'est marrant ce que tu dis parce que moi les souvenirs qui me viennent c'était plus des j'allais dire des comment des redescentes d'adrénaline post post moment fort d'intelligence collective en fait où en fait j'ai été embarquée j'ai même pas eu l'impression que j'étais en réunion en fait où c'était pour moi c'est assez formel et tout ça et les souvenirs que j'ai qui me viennent là positifs c'était justement des moments où on a tout était tous les codes étaient cassés il n'y avait plus de table il n'y avait plus de enfin je veux dire il n'y avait plus de murs il n'y avait plus rien et ce qui me marque c'est plutôt les moments comme tu dis ah ben ça c'est fini mais non ça ne peut pas être fini on est en redescente d'énergie là et il s'est passé un truc aussi bien dans le fond de ce qui a été produit que dans les interconnexions avec des personnes parfois qu'on ne connaissait pas du tout avant voilà j'ai des images après sur des longues durées par exemple quand on fait des hackathons ce genre de choses il se passe des trucs humainement c'est une expérience en fait enfin qu'on ressort différent mais on a des liens avec certaines personnes où on a vécu quelque chose ensemble alors qu'à la base ça aurait pu s'appeler une réunion mais je pense que là on dépasse la définition même de la réunion Cécile nous dit la dernière réunion avec mon équipe écoute productivité plan d'action pour la prochaine je ne sais pas si Cécile tu es Cécile du cercle des facilitateurs mais je pense vraiment que ça me rappelle quelque chose ça me rappelle quelque chose mon meilleur souvenir le voilà il faut que je me réunisse il faut que je me réunisse et je vous dis il faut que tu te réunisses voilà mais j'ai envie de vous donner un petit truc moi c'est les réunions où ça commence et tout le monde arrive en disant hé vite fait parce que moi j'ai plein de trucs à faire je suis plus repressée j'ai un truc après j'ai deux trucs machin tac 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 vite oeuf vraiment on se dépêche et puis on fait la réunion et quand elle est terminée bizarrement plus aucune nécessité de se presser de rejoindre je ne sais pas quoi les urgences envolées et là on a comme une petite envie de rester encore et ça c'est un signe que nous on peut voir quand on a des interventions comme ça et ce souvenir là me fait rire parce que c'est vraiment c'est quelque chose qu'on voit vraiment d'un seul coup les urgences elles sont envolées alors que tout le monde est rentré en faisant un listing très long on l'a très bien vécu avec Karine je me rappelle très bien on avait une animation d'un codire d'une instance managériale ils étaient 50 ou 60 tout le codire donc de 14h à 17h tout le codire est arrivé à moins de 5 moins de 10 en nous disant bon à 17h à 17h00 quoi qu'il se passe il faut qu'on soit tous partis ils nous ont mis une pression de fou et pas de problème même pas peur je pense qu'on a fini à 17h moins de 5 ou moins de 2 enfin voilà dans les temps mais à 18h15 ils étaient toujours dans la salle c'est à dire que ils nous ont aidé à ranger ils nous racontaient plein de trucs ils ne voulaient pas partir en fait et nous on voulait partir mais ils ne voulaient pas partir donc c'est exactement ce que tu dis mais ça c'est parce qu'ils étaient attachés par un lien et voilà ça a bouclé bouclé les filles la bouclé bouclé trop forte j'ai vu ça et ouais le lien ça tient ça attache Solène tu nous fais l'agenda ouais l'agenda alors comme on vous a dit en tout début est-ce que je fais un agenda dans l'ordre chrono oui allez dans l'ordre chronologique notre prochaine séance c'est pas plus tard que lundi prochain puisqu'on fait une masterclass une nouvelle masterclass ça fait un petit moment qu'on n'en a pas fait puisque nos dernières masterclass remontent avant l'été je crois ou en juillet merci Karine de mettre le lien on fait une masterclass tout simplement sur la motivation la motivation pour soi-même et pour motiver ses collaborateurs c'est un sujet qui est fortement remonté de nos contacts terrains je n'ose plus dire ce mot maintenant parce qu'on a beaucoup de terrains à distance mais voilà de nos interactions ces dernières semaines et qui remontent aussi fortement des échanges qu'on peut avoir avec certains d'entre vous donc on a décidé de consacrer une masterclass entière sur comment motiver ses collaborateurs même en période de crise donc on va essayer de vous proposer des solutions et un accompagnement pour ça qui va vous y aider donc bien entendu vous vous en doutez bien en lien avec la facilitation et l'intelligence collective sinon ça ne serait pas nous donc lundi 30 il faut s'inscrire pour recevoir le lien de connexion comme vous avez fait aujourd'hui et prochain rendez-vous ensuite ça sera un café live qui aura lieu la semaine non le vendredi non pas celui-là pardon je me trompe qui aura lieu le vendredi 11 décembre voilà donc la semaine d'après le vendredi on revient sur un jour un petit peu classique et ce sera annoncé aussi sur LinkedIn sur les réseaux sociaux et puis pour reprendre ce qu'on disait en début de la séance on a fait une formation management à distance management collaboratif en format qui a bien fonctionné en 4 fois 1h30 et donc du coup on va proposer de nouvelles formations sur ces formats-là donc la prochaine qui aura lieu ça s'appelle hacker vos réunions donc comment faire pour transformer petit à petit vos réunions pour qu'elles soient efficaces plaisantes conviviales et donc là pareil vous pouvez vous inscrire ça commence le 12 janvier et nous sommes je le répète mais organismes de formation donc si vous souhaitez mobiliser une petite en charge n'hésitez pas à nous solliciter on a aussi sur notre site la possibilité de prendre un rendez-vous téléphonique avec nous avec l'une de nous parce que souvent chaque personne est dans un cas particulier par rapport à la prise en charge de ses formations ou être sûr par exemple que telle formation correspond bien à vos attentes si vous voulez en discuter avec nous on reste disponible donc n'hésitez pas à prendre un rendez-vous téléphonique voilà pour le planning Eric tu as de l'actu à communiquer puisqu'on vient de communiquer la nôtre mais toi aussi peut-être tu as des dates d'intervention on sait que tu dessines aussi dans d'autres avec d'autres visios et d'autres conférences je te prends au dépourvu pardon non non j'ai un truc jeudi qui va être très amusant c'est je vais intervenir dans une dans un un événement où les gens se rencontrent les rencontres professionnelles où on se présente en 4 minutes et donc il y a je crois 12 personnes ou 14 personnes qui vont se présenter en 4 minutes avec 2 2 minutes pour poser des questions sur la personne et moi je vais faire un dessin à chaque fois en 4 minutes sur chacune des personnes et à la fin j'aurai 4 minutes pour me présenter ah ouais donc c'est assez amusant et sinon voilà mon voilà mon planning alors mon planning il y a beaucoup de réunions dans mon planning voilà formation comment faire un planning on en a déjà parlé à l'organisation mais c'est vrai c'est ça l'organisation du planning il faut que je me quitte parce que il faut que je mange vite parce que j'ai une réunion à 13h50 donc j'ai 8 minutes alors on va rendre l'antenne pour que tu puisses aller déjeuner avant d'une nouvelle réunion non non c'est pas vrai c'est à 15h vous l'avez cru bah ouais écoute moi je crois on arrive à la fin de ce café live ouais vraiment bon on vous souhaite du coup de très bonnes réunions cet après-midi une très bonne réunion demain après-demain et encore après-demain on se dit lundi on rendez-vous lundi ça c'est là une bonne réunion lundi de 12h15 à 13h45 une heure et demie une réunion participative pour y poser plein qu'est-ce 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 on aura le droit à une petite chanson ou pas ah le teasing alors déjà déjà il faut savoir que pour tous les inscrits à la masterclass vous allez recevoir le lien magique ça c'est certain déjà donc vous allez avoir dans votre petite boîte mail ce petit lien qui vous amène sur la chanson de la facilitation alors qu'est-ce que c'est la chanson de la facilitation et bien c'est un cadeau que nous avons reçu à la fin de la dernière du dernier pardon café live où ça a inspiré Philippe et en fait Philippe nous a fait une petite synthèse de tout ce que l'on s'est dit et l'a mis en chanson d'accord c'était vraiment la petite surprise du jour donc du coup ce qu'on fait c'est qu'on vous laisse découvrir cette petite pépite en vous envoyant le lien directement et puis la prochaine fois on vous en parlera avec un peu plus de détails et vous verrez exactement ce que c'est j'espère que ça vous donnera envie d'avoir vous aussi quelqu'un qui accompagne vos séminaires en ligne ou autres événements comme ça avec une petite synthèse chantée c'est pas mal pour savoir comment on fait pour achever nos réunions en tout cas un grand merci à Philippe pour ce cadeau qu'il nous a fait on mettra le lien de toute manière sur le Youtube tout ce qu'il faut yes carrément c'est fini on se dit à lundi ouais on se dit on se dit à lundi et on était calme aujourd'hui mais c'était vraiment super tranquille alors est-ce que ça n'aurait pas un petit rapport avec les 3-4 heures de codev que l'on a eu c'est ça elle dit ça parce qu'elle nous a lâchement abandonné je te dis on est en live arrêtons de régler les comptes salut tout le monde à bientôt pour les chaînes de vous bye bye